Allez c'est parti cher Lion, alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Mickaël. Alors Mickaël il est associé à la planète Mercure qui est la planète de la communication et Mickaël lui c'est la force d'intelligence, c'est la force de communication. Il apporte son soutien dans l'adversité, si vous avez des conflits ou des choses contre lesquelles ou pour lesquelles vous luttez, il va apporter une forme d'apaisement. En tout cas il permet également d'obtenir des soutiens qui soient peut-être d'une manière inattendue, mais en tout cas il va favoriser les contacts d'une manière générale, les échanges, en apportant un peu de paix et de sérénité. Alors on va commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de nettoyage à la verticale, à l'horizontale plutôt pour le coup. C'est une arcane majeure qui est le diable, accompagnée de la carte de la loyauté et du triomphe. Alors là j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous ont dépassé soit des addictions, peut-être qu'il y a eu des libérations d'addictions, des prises de conscience, peut-être qu'il y a des situations dans votre existence pour lesquelles vous n'avez pas voulu voir le rôle que vous avez joué, en tout cas une forme d'évitement dans le sens de prendre ses responsabilités. ou peut-être de réaliser aussi que vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous avez déposé votre pouvoir à l'extérieur. Et là il y a une idée, dans tous les cas, d'avoir brisé des chaînes ou d'avoir une compréhension. Je vous dis ça parce qu'ici on a la carte de la loyauté et du triomphe, donc je pense qu'en fait on est dans cette énergie-là, sûrement, de libération, de se remettre en conformité, d'être fidèle à soi. Et en tout cas, si certains d'entre vous travaillaient à se libérer d'un certain nombre de chaînes, qui peuvent être des croyances, qui peuvent être liées au plan matériel, à sa vision de l'argent, à l'idée de la possession, et encore une fois du pouvoir d'une manière générale qu'on a sur les autres ou qu'on donne aux autres, il y a une idée d'être allé jeter un coup d'œil sur ses côtés obscurs. Et de se remettre en conformité avec ça. Donc vous rentrez avec cette énergie de triomphe, comme si vous aviez accédé à une compréhension. Voilà, pour moi il y a une idée d'avoir fait une prise de conscience ou d'avoir vaincu quelque chose. Donc on est vraiment dans l'énergie de Mickaël en plus. Donc bon, c'est une bonne énergie pour rentrer dans ce mode de marche, j'ai envie de vous dire. Parce que là on a réussi à se libérer de quelque chose. Alors quel est l'objectif ? Alors ici nous avons le 4 de denier, la discipline et le succès. Décidément, triomphe et succès, ça sonne bien. Alors, ce 4 de pentacle, de quoi il nous parle ? C'est une carte qui est un petit peu particulière parce qu'elle peut nous parler du côté avare, possessif, obsédé par le contrôle justement. Peut-être d'une forme d'obstination ou de se maintenir dans une situation stagnante. Là on est en train de parler, j'ai l'impression, alors soit c'est d'un système de valeurs, vraiment parce que vous voyez, elle est là, elle ne partage pas, elle conserve ce qu'elle a. Donc comme c'est ce vers quoi vous tendez, il y a peut-être une idée de soit d'apprendre à gérer. Et comme on a la carte de la discipline qui nous demande de la rigueur, etc. Est-ce que précisément c'est d'apprendre à gérer ses biens, son argent ? De le distribuer d'une manière un petit peu différente ? Parce que là je ne vois pas le côté radin en fait, avec cette carte-là, elle nous parle de cet aspect-là. Ce qu'on vous dit là, c'est que précisément, c'est le côté positif de cette carte-là, c'est que si vous êtes dans une situation qui vous semble incontrôlable, alors que c'est une relation amoureuse qui est peut-être un peu confuse ou qui s'achève, ou si vous êtes financièrement à sec, là ce qu'on vous dit avec cette carte de la discipline également, et c'est l'aspect positif du 4 de Pentacle, parce qu'il y a toujours deux énergies, deux portes d'entrée, c'est que la structure, l'organisation, et tout ce qui est, tous les plans réalistes sont vraiment importants maintenant, qui est vraiment confirmé en fait par cette carte de la discipline qui demande de la rigueur, de savoir d'où on part et où est-ce qu'on veut aller exactement, et de choisir le chemin le plus pertinent, parce que peut-être que, voilà, vous êtes pris deux, trois murs, c'est possible, ou en tout cas des impasses, et obligé de faire marche arrière, etc. Donc là, il y a quand même une idée de gestion rigoureuse, et c'est ça qui va vous permettre en fait de sortir de cette situation, parce que là on a la carte du succès, c'est une très belle carte qui nous parle de trouver des solutions, mais trouver des solutions justement dans une meilleure, moi j'ai plutôt l'impression que c'est lié au plan matériel. Ici en tout cas, s'il y a cet effort, il y a vraiment une réussite et un aboutissement, une concrétisation, une issue favorable, mais qui ne sera liée qu'à cette rigueur. Alors est-ce que c'est ça la prise de conscience que vous avez fait dès le départ ? L'énergie avec laquelle vous rentrez, peut-être avec d'autres, comment vous dire, d'autres ambitions, d'autres perspectives, d'autres, je ne trouve pas le mot, mais j'espère que vous comprenez. Alors dans le domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte de la lune, accompagnée de la carte du droit et de l'harmonie. Ok, ça fait deux fois que dans le domaine sentimental, sur deux signes sort la carte du droit. Alors la carte de la lune, de quoi nous parle-t-elle ? Elle nous parle d'intuition, peut-être de relations amoureuses qui soient un petit peu compliquées, peut-être qu'il y a des peurs, ou peut-être qu'il y a une forme aussi d'illusion. Mais là, ce qu'on vous dit, et je pense que la carte du droit, en fait, elle s'inscrit de cette manière-là, c'est de prendre contact avec la réalité. Parce qu'il peut y avoir, avec cette carte de la lune, alors soit c'est l'idée de se fier à son intuition, ou alors c'est que vous avez un manque de sécurité qui vous entrave. En tout cas, là, on vous dit, si vous avez un objectif, il faut persévérer, parce que la lune, elle, elle a besoin d'expression. Vous savez, dans sa version positive, ce dont elle nous parle, c'est de l'aspect positif, enfin, l'aspect positif, c'est la confiance, comment vous dire ça, dans les domaines subtils. Et l'idée qu'il y a une espèce de mystère aussi qui imprègne constamment la vie comme ça, et que peut-être on refuse d'admettre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas les illusions et la dénaturation de la vérité vous éloigner de votre objectif, ou de vous égarer. Là, on vous dit, si vous avez un objectif sur le plan amoureux, allez-y foncer. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu désorientés où ils ne savent pas quoi faire. Et là, ce que cette carte, ce que cet arcane majeur, parce que là, on a déjà deux arcades majeurs, nous dit, c'est de trouver votre voie, même aussi difficile que ça puisse paraître, d'identifier vos peurs, et de vous fier à votre instinct. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Vous voyez ? C'est un peu ce que nous dit la lune, d'une manière générale. Et là, en fait, on vous demande de ne pas être dans l'imagination, mais d'être dans l'intuition, de vous connecter à cette partie-là. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il peut y avoir une idée aussi de ne pas voir forcément les choses clairement. Alors peut-être de faire appel à des choses très pragmatiques. Vous voyez ? Dans le domaine sentimental, si jamais vous avez quelqu'un et qu'il y a un décalage entre les mots et les actes, je vais l'appliquer comme ça, c'est la carte du droit. Voilà, de vous fier en fait à... Et d'une part à votre intuition, et en même temps, en étant dans l'observation. Alors soit pour adapter votre comportement, soit pour comprendre la personne que vous avez en face de vous, l'idée générale, c'est quand même précisément de trouver cette harmonie, mais de le faire d'une manière très... C'est bizarre de dire ça, mais de le faire d'une manière très carrée. Je ne sais pas si je suis très claire parce que ce tirage-là, il est un peu particulier. Je vais essayer de rajouter une carte pour voir ce que ça nous dit de plus. Alors là, on a la carte de l'aventurier en carte complémentaire. Et on a la carte de l'hiver puisqu'elle vient de tomber toutes les deux. Alors la carte de l'hiver, on est en plein dedans. Et puis c'est une carte de temps. Et la carte de l'aventurier, si je la mets là, vous voyez tout. La carte de l'aventurier, c'est une carte qui nous parle peut-être soit de choix multiples, soit de nouveaux horizons. Il y a peut-être une envie d'ailleurs, il y a peut-être une envie de quelque chose de différent. Vous voyez, d'explorer de nouveaux horizons. Il y a un esprit de conquête, de dépassement de soi, d'aller dans des directions dans lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Alors c'est peut-être pour ça, en fait, l'idée générale de vous fier à votre intuition et pas à votre imagination. Peut-être que vous allez partir dans quelque chose qui n'est pas connu, mais qui peut être harmonieux. Il y a peut-être des nouveaux départs pour certains d'entre vous, en tout cas une envie de nouveaux départs. Ou peut-être une recherche ou un besoin d'harmonie. Mais voilà, attention, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'elles sont, parce que cette carte de la Lune, elle est ambiguë. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, ce qui est à son intuition et en même temps d'aller au-delà des apparences pour voir ce qui est caché. Alors on va voir sur le domaine professionnel. Alors nous avons le roi de Denier, le roi de Pentacle, l'art et l'union. Ok. Alors ça, c'est assez intéressant. Le roi de Pentacle, ce dont il nous parle, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui a du bon sens, qui est entreprenant, qui est charismatique. Là, on est sur le chef d'entreprise et en même temps, on est sur le conseiller financier. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si peut-être vous aviez avancé par rapport à ce qu'on a vu dès le départ. En tout cas, il y a une idée d'être décidé avec une capacité de tout transformer en or. Il y a vraiment l'idée de compétence, d'approche réaliste, d'approche responsable. C'est la discipline que vous mettez en œuvre, cette prise de conscience que vous avez faite. En tout cas, ce dont c'est en train de nous parler, alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous ou alors c'est l'association parce que là, on est dans le domaine du partenariat, dans le domaine de l'association. Alors je vous rappelle qu'avec Mickaël, il y a des échanges, des contacts qui peuvent arriver parfois d'une manière inattendue. Donc là, si vous êtes créatif, si vous travaillez dans le domaine de l'art ou de tout ce qui est festif, si vous êtes écrivain, artiste, sculpteur, enfin peu importe, à partir du moment où ça touche le domaine artistique ou alors c'est vous qui avez une personnalité artistique où vous allez faire quelque chose d'innovant. Mais en tout cas, il y a une association ici qui peut-être va vous emmener cette stabilité. Vous allez devoir être, intégrer cette énergie-là. Peut-être que vous l'êtes déjà, peut-être que vous l'êtes déjà, c'est possible. Peut-être que vous avez déjà cet esprit d'entrepreneuriat, visionnaire, voilà, avec ce bon sens, dans une bonne gestion, etc. En tout cas, là, il y a quelque chose d'extrêmement positif comme un nouveau départ, mais vraiment avec une idée d'association, d'association, de partenariat, ou alors d'unité que vous créez avec vous-même parce que vous vous mettez en conformité avec ce que vous souhaitez. C'est aussi possible. Mais bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est lié à aussi, alors ça peut être un contrat, avec quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Alors on va voir dans le domaine de l'évolution personnelle. Donc on a la reine de Pentacle, donc ok, après le roi de Pentacle, la reine de Pentacle, donc vous faites la totale, les deux polarités. Nous avons la carte de l'isolement et nous avons la carte de la naissance. Donc là, on est dans l'évolution personnelle et ou spirituelle. Donc, la reine de Denier, ce dont elle nous parle, elle, elle est sérieuse, elle attentive, elle est chaleureuse, elle est généreuse, c'est la mère nourricière et elle a une vision vraiment réaliste de la vie. Elle, elle est dans ce sentiment de sécurité, elle est dans un véritable désir d'aider les autres, elle est créative, elle est ingénieuse et il y a vraiment ce côté maternel en fait dans la reine de Denier. Alors, est-ce que c'est le moment de prendre du recul, d'être dans une forme d'introspection, peut-être que c'est le cas, c'est déjà le cas ou peut-être que ça va l'être pour voir comment vous pouvez être une mère pour vous. Il y avait cette idée-là dans l'objectif à atteindre, aussi de mettre de la discipline, de la rigueur sur un système de valeur, parce qu'on était déjà sur des pentacles, on était avec le cadre de pentacles, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, peut-être de prendre du temps pour vous, de prendre au soin de vous, et l'attention que vous accordez aux autres, est-ce que vous vous l'accordez dans la même mesure ? Et avec la carte de la naissance, c'est comme si cette prise de conscience, cette prise de recul, cet isolement que vous avez choisi ou qui est imposé par l'existence, mais en tout cas qui permet un nouveau départ. Mais il faut passer par cette période peut-être de repli sur soi, peut-être que vous êtes déjà en train de la vivre, pour identifier ces parties-là. La question, c'est derrière cette reine de pentacles-là, c'est comment vous vous occupez de vous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur ? Est-ce que vous pouvez rester un ami ou un partenaire sur lequel on puisse compter ? Est-ce que vous avez développé vos talents créatifs ou est-ce que vous les avez abandonnés ? Est-ce que vous vous occupez des autres au détriment de vos propres besoins émotionnels ou spirituels ? Je crois qu'il y a ces questions-là qui vont se proposer à vous ou peut-être que vous avez beaucoup donné et qu'il va y avoir une période d'isolement qui va vous permettre de comprendre en fait par rapport à tout ce que vous avez investi peut-être avec les autres et que peut-être vous allez avoir besoin de personnes qui ne vont pas forcément être présentes. Mais l'idée, c'est que vous puissiez prendre soin de vous prendre en considération de prendre en considération vos besoins et de rééquilibrer les choses pour partir sur une nouvelle naissance sur un nouveau départ. Alors, on va voir ce que nous réservent les portes de l'intuition et nous avons la carte de la clarté. Cette carte-là, je vous lis le message, elle nous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ok. Ça me fait penser à la carte de la lune tout à l'heure que j'ai eu un peu de mal à expliquer mais du coup, finalement, c'est intéressant. En tout cas, cette carte de la clarté, ce qu'elle nous dit, c'est que toutes les expériences aussi difficiles soient-elles, elles sont là pour nous faire grandir et qu'une des choses les plus importantes, c'est de cultiver aussi un état d'esprit qui soit positif parce que quand on a des obstacles comme ça qui se dressent devant nous, alors, ce que nous dit Mickaël aussi, c'est que s'il y a des luttes et s'il y a des obstacles ou des conflits qui peuvent être internes, cette carte de la clarté, c'est un peu comme si elle nous donnait aussi une partie de la solution parce que si les choses ne se déroulent pas exactement comme on le souhaite, alors, on peut se positionner comme une victime, on peut pester, on peut se mettre en colère en pensant que peut-être la vie s'acharne, que la vie est contre nous, que ça dure depuis trop longtemps, qu'on n'a pas de chance, mais que ce que nous dit cette carte, c'est que peut-être c'est une question d'état d'esprit et qu'en fonction de votre état d'esprit et si vous modifiez votre état d'esprit en pensant d'une manière positive, les choses peuvent s'arranger et avec une idée ici de prendre ce que ce qui nous arrive comme des enseignements de la vie en considérant que finalement tout a un sens et quand on fait ça, on se sent plus facilement reprendre le contrôle, on se sent plus facilement maître de la situation. et de profiter en fait de toutes les expériences mais sans les qualifier de négatives. Alors je sais que ce n'est pas simple, on pourrait te passer par là depuis le mois de décembre mais vraiment, alors là je peux vraiment vous en parler par expérience vraiment récente. se poser la question, essayer de comprendre le sens, même si ce n'est pas facile parce qu'on passe par plusieurs étapes, finalement, c'est vraiment salvateur, ça tire vers le haut. Voilà, parce que ce ne sont pas les circonstances en fait, c'est pourquoi on vit ces circonstances, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là au fond, qu'est-ce qui est planqué derrière tout ce qui nous arrive. il y a quelque chose, il y a un sens, voilà, qui ne saute pas forcément aux yeux immédiatement mais il y a toujours un sens. Et quand on le trouve et quand on le comprend et quand on n'est pas dans la lutte précisément et qu'on accompagne ce changement, les choses deviennent plus simples et plus fluides et voilà. C'est très intéressant. Je pense que ce tirage ne va peut-être pas parler à tout le monde mais en tout cas, si c'est votre cas, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à partager à travers les commentaires. Prenez bien bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et puis, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Pour un nouveau tirage.